L'énergie se sont mise en place pour contrer cette inflation, il y a eu des craintes de pénurie, dernièrement il y a eu des craintes de fraude et de litige entre les consommateurs et leurs fournisseurs, et tout ça dans un contexte où il faut financer la transition énergétique. Bon, signe des difficultés de l'énergie, on passe régulièrement, on annonce en février et puis à une autre échéance de l'année, des augmentations de tarifs, notamment sur l'électricité. Pour cette année c'était plus 10% en février, plus 20 dernièrement. Dernièrement, il a été question, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans les actualités de vendredi, il a été question d'une augmentation de 25% sur 2024 pour les tarifs de l'électricité, tout ça on va en parler, mais derrière toutes ces thématiques d'actualité, il y a une question qui reste en fil rouge et qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il y a un contexte derrière tout ça, il y a aussi une libéralisation du secteur et une ouverture à la concurrence qui a été mise en place, qui a été décidée en 1996 pour l'électricité, en 1998 pour le gaz, et qui s'est mise petit à petit en place avec deux promesses, d'une part pour les consommateurs s'y retrouver et faire baisser les prix, et pour les fournisseurs, pour les entreprises, rentrer dans un secteur qui pour le moment était lié à un monopole d'Etat. Depuis le 1er juillet, on a cette concrétisation, puisque dans le gaz il n'y a plus de tarifs réglementés de vente, vous avez pu voir ça, pour ceux qui étaient encore sur ce tarif-là, vous êtes maintenant face à des offres de marché et vous devez faire votre choix. Dans l'électricité, il y a toujours un tarif réglementé de vente, qui est ce qui reste du fonctionnement d'avant la libéralisation, mais il est question là aussi de le remettre en question. Alors, c'est toutes ces questions-là qu'on va voir avec nos deux débatteurs. Donc, je vais commencer par vous, Emmanuel Vargon. Vous avez été ministre chargé du logement de 2020 à 2022, mais avant, vous étiez aussi secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire, et désormais, depuis 2022, vous êtes présidente de la CREU, la commission de régulation de l'énergie. Donc, merci, merci beaucoup d'avoir accepté le débat. Et puis, à ma droite, nous avons Fabien Guay, qui est connu du peuple de la fête, puisqu'il est directeur de l'Humanité. Mais il a une autre casquette. En tant que sénateur, il a produit un rapport cet été. Justement, quand on parle de fraude et d'abus dans le secteur de l'électricité, le rapport visait à tracer ça, avec des données, d'ailleurs, de la CREU. Le rapport s'appelait mieux prévenir et réprimer la fraude à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'AREN. Vous allez entendre ce petit acronyme, on va vous expliquer tout dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, le but du jeu, c'est aussi d'être très pédagogique et que vous ressortiez... On a une mission d'éducation populaire. Bon, on va commencer... La thématique est posée. On va commencer ce débat par le 1er point, qui est de savoir le prix de l'électricité, le prix du gaz, est fixé. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous est capable de m'expliquer comment il est fixé, mais justement, on a le régulateur et le contrôleur à notre côté avec Mme Wargon. Donc expliquez-nous à quoi sert la CREU, la commission de régulation de l'énergie, et comment vous proposez un prix théorique sur lequel, après, le gouvernement doit statuer. Bonjour à tous. Donc d'abord, merci de l'invitation, parce que je pense que l'énergie, c'est un sujet central. Ce n'est pas un bien comme un autre, c'est un bien essentiel. Et du coup, débattre de ces sujets, à la fois comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça pourrait fonctionner demain, c'est important. Alors, vous l'avez dit, moi, je préside une institution qui a un nom pas facile, la CREU, commission de régulation de l'énergie. C'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Donc ça n'est pas le gouvernement. Je n'ai pas de patron. J'ai été nommée pour 6 ans et je ne pourrais pas être renommée, ce qui est une garantie de l'indépendance, parce qu'à la fin, de toute façon, il n'y a pas de reconduction possible. Et mon métier, avec les 160 personnes avec lesquelles je travaille, c'est d'être le gendarme du marché de l'énergie. Et en fait, à l'intérieur de ce mot ou de ce métier, il y a 3 grandes actions. Je vous les présente très rapidement, même si on ne parlera pas de tout aujourd'hui. La 1re, c'est de s'occuper des réseaux, les réseaux de distribution et de transport, d'électricité et de gaz, pour qu'ils se développent bien au plus juste prix. La 2e, c'est la surveillance des marchés. Donc c'est vraiment le gendarme du marché de gros, du marché de détail, pour que la concurrence, elle s'exerce pour le consommateur. Et la fixation des tarifs théoriques. Et le 3e, c'est le développement des énergies renouvelables. Donc l'éolien, le solaire, mais aussi le biogaz. On fixe les prix, on fait les conditions des appels d'offres qui permettent d'en avoir de plus en plus et donc de pouvoir sortir progressivement des énergies fossiles. C'est l'une des missions transition écologique de la maison et on y tient beaucoup. Donc voilà à quoi on sert et voilà ce qu'on fait. Et donc on décide, on prend 400 décisions par an, on sanctionne assez souvent et après, on est le plus transparent possible. Donc on produit beaucoup de données qui servent aux décideurs, au gouvernement, au Parlement, aux commissions d'enquête parlementaires. Alors maintenant, sur le marché, je vais commencer par l'électricité parce que ça ne fonctionne pas pareil en électricité et en gaz. En gros, il y a un marché de gros qui est libéralisé, le marché sur lequel ni vous ni moi, nous n'allons, mais où vont les fournisseurs. Et il y a un marché de détail qui sont les prix que paye le consommateur final. Pour le consommateur final français, le marché de détail, c'est en gros la moitié de prix libéralisé et la moitié d'un prix fixe qui est le prix auquel EDF vend son électricité. On y reviendra, ça s'appelle la reine. Donc dans votre facture, dans ma facture, sur la partie vraiment électricité, la moitié vient du prix de marché, pour simplifier, et la moitié vient de ce prix fixe EDF. Et nous, nous faisons les calculs pour dire à combien doit être ce tarif vendu aux particuliers. Et donc on vérifie que, dans le calcul, on a bien cette part marché et cette part EDF. Et la part marché, il y a des règles pour savoir comment on va sur les marchés. Et en gros, la règle dit qu'il faut qu'un fournisseur se comporte, pour simplifier, en bon père de famille. Et donc il achète l'électricité qu'il va vous vendre en 2024, dans les 2 années avant, un peu chaque jour, petit à petit. Comme ça, au 31 décembre 2023, il a acheté toute son électricité pour 2024. Il sait à quel prix. Il vous le vend à la moyenne de 2022-2023, pour la partie qui vient du marché. Là où on a une difficulté, c'est que tout ça, ça marchait très bien quand les prix étaient bas. Et puis le marché s'est emballé. Il s'est emballé comme on n'a jamais vu. Les prix ont été multipliés par plus de 10 en électricité. Ils sont passés de 50, 60 euros du mégawatt-heure à 1 000. Donc forcément, la part marché, même si elle est lissée sur 2 ans, elle absorbe cette augmentation et ça donne un prix de tarif réglementé très élevé. Donc nous, on fait la vérité des prix, on fait les calculs. Donc on a calculé pendant toute la période combien serait le tarif théorique. Et heureusement, le gouvernement, le Parlement ont décidé de protéger les Français de ne pas appliquer ce prix théorique. Et donc, ils ont décidé de ce qu'on appelait le bouclier qui a permis de ramener le prix payé sur la facture pas du tout au prix du calcul théorique, mais à un prix beaucoup plus bas. Et on a encore eu la discussion il y a 2 jours puisque nous, on a dit, pour 2024, quand on fait le calcul théorique, comme les prix sont encore un peu élevés, ça fera peut-être plus 10, peut-être un petit peu plus, 10% d'augmentation par rapport au prix d'aujourd'hui dans le tarif théorique. Et le gouvernement a dit, je ne sais pas combien ça fera le calcul, mais de toute façon, ce ne sera pas plus de 10% in fine parce que je m'engage à plafonner. Donc voilà, nous, on est là pour rendre visible ce que produit le marché et pour vérifier que toutes les aides qui sont fournies au consommateur final, elles arrivent bien au consommateur final. Puisqu'il y a un débat, à mon avis, on en parlera sur est-ce que ces aides aident les fournisseurs intermédiaires, les fournisseurs privés, ou est-ce qu'elles aident le consommateur ? Nous, on est là pour que toutes les aides, quelle que soit leur forme, elles arrivent bien au consommateur. Donc, quand il y a deux jours, vous nous disiez que le calcul théorique allait peut-être engager une augmentation de 10 à 20%, c'était du théorique, et ça, ça n'a pas été compris. Oui, alors ça, c'est le problème des médias, c'est-à-dire vous dites ça tranquillement dans une conférence de presse, et cinq minutes après, il y a une alerte BFM qui dit l'électricité va augmenter de plus 20%. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, ce que j'ai dit, c'est quand on fait le calcul théorique, ça devrait être à plus 10, et si les prix augmentent, au pire, ça sera plus 20. C'est le calcul théorique. Et après, il y a une décision gouvernementale, et cette décision gouvernementale, elle engage le budget de l'Etat, donc elle engage les finances publiques. Et du coup, le gouvernement a précisé que quel que soit le montant, ce serait au maximum 10%, ce qui est déjà beaucoup, bien sûr, et peut-être moins. Et bien sûr, ces montants sont significatifs. Je ne dis pas que ce n'est rien du tout. 10% pour une facture, c'est significatif. Alors, sur ce calcul de prix, merci d'avoir été pédagogue, sur ce calcul de prix, qu'est-ce que ça vous fait penser, Fabien Guay ? Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment clair pour l'usager, le consommateur ? Est-ce que tout le monde s'y retrouve ? Bonjour à toutes et tous. Je suis désolé pour la voix, mais je vais essayer de pousser un peu. Je remercie Madame la Présidente d'avoir accepté ce débat. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, je pense qu'il faut revenir sur un premier mensonge qui a été donné par les libéraux, pas par vous, puisque vous n'étiez pas là à l'époque, mais les libéraux de tout poil nous ont expliqué qu'avec la libéralisation du secteur de l'énergie, les prix allaient baisser. C'était ça, la promesse finale. Au final, en 20 ans de libéralisation du secteur de l'énergie, les prix n'ont fait qu'augmenter. Et ils se sont même emballés. Pourquoi ? Non pas parce que le coût de production s'est élevé. En août 2022, quand on échange le mégawatt-heure sur les marchés à 1 000 euros, en août 2022, ça a été la pointe et c'est resté extrêmement élevé. Ce n'est pas le coût de production. en août 2022, qui coûte aux producteurs 1 000 euros. C'est simplement un marché où des traders spéculent et donc décident en réalité de façon spéculative et artificielle d'augmenter les prix. Mais après, ça se traduit dans le concret et dans le réel pour des millions d'usagers, des collectivités territoriales, des TPE-PME, qui sont étranglés à des hausses extrêmement fortes, pardon, mais sur une année, plus 10% en février et plus 15% en août, c'est insupportable dans un pays qui compte 12 millions de précaires énergétiques et très probablement, avec les hausses considérables, on en sera à un quart des Françaises et des Français qui se voient contraints de réduire leur chauffage où, y compris l'hiver, on le sait, ce sont les classes populaires qui ont le plus besoin de chauffage parce qu'ils habitent dans des logements les plus mal isolés et c'est ceux qui sont pénalisés. Donc, on a un problème, c'est que le coût de l'énergie ne reflète aujourd'hui, enfin, le prix de l'énergie, pardon, ne reflète plus du tout le coût de production. Il y a un empilement de choses, et vous allez l'expliquer, qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, et sur le tarif réglementé, c'est le plus significatif, c'est que le tarif réglementé, rapport théorique, et ensuite, il y a la mise en pratique politique par le gouvernement, en général, il suit la vie de la creux, et depuis, vous avez raison, la crise énergétique, il ne le fait pas, et il a appliqué un bouclier tarifaire. Mais combien a coûté le bouclier tarifaire ? 42 milliards d'euros. 42 milliards d'euros, c'est-à-dire, d'un côté, en tant qu'usager de l'énergie, vous êtes raquetté de la main droite, et en tant que contribuable, vous êtes raquetté de la main gauche. Parce que les contribuables, c'est vous. Et moi, je conteste, et là, c'est un débat, mais profond, parce que, en réalité, le désaccord premier, et qui est fondamental, c'est que je considère que l'énergie est un bien commun de l'humanité. Au même titre que l'eau et l'air, nous en avons besoin. Et donc, pour moi, ça doit être sorti du secteur marchand. On ne peut pas jouer sur la vie des gens. On ne peut pas spéculer sur la vie des gens. Et donc, ce qu'a fait Marcel Paul, ministre communiste, à la sortie de la guerre, de réunir 1300 entreprises gazières et électriques privées, de les réunir sous un monopole public, un grand service public, EDF et GDF, moi, j'en appelle aujourd'hui à une nouvelle loi de nationalisation. et il nous faut, je crois, réunir sous une même entité publique, EDF, ENGIE et même Total Energy. C'est les trois qu'il faut fonder. De toute façon, il est question de revoir tout ce système d'ici 2025. Mais est-ce que, Emmanuel Vargon, donc, la Creux a pour mission d'assurer le bon fonctionnement du marché ? Est-ce que les outils qui ont été mis en place, est-ce qu'ils permettent ça ? Est-ce que le marché est efficient maintenant ? Je voudrais revenir sur le principe même du marché. Parce qu'en gros, aujourd'hui, en France, on consomme à peu près 500 TWh, c'est l'unité de mesure d'électricité. EDF en produit à peu près 280 avec le nucléaire, c'est historiquement bas, ils sont en train de remonter. Cette année, ils devraient être un peu au-dessus de 300, ils vont continuer à remonter, mais dans la grande période fast, ils avaient atteint 400 TWh et ça fait bien longtemps qu'ils ne l'ont pas réatteint. Donc 280 sur 500 qui vient du nucléaire, à peu près 35 qui vient de l'hydroélectricité, puisqu'on a la chance d'avoir des barrages et de l'hydroélectricité, et le reste, ça vient des énergies renouvelables, et il en reste un peu qui viennent du gaz et même du charbon, même si on a fermé deux centrales à charbon. Et donc, pour toute cette électricité, il y a besoin d'un marché parce qu'on n'en produit pas suffisamment, donc à un moment, il faut aller l'acheter quelque part. Donc la question du marché, elle est centrale, il faut qu'on arrive à bien faire fonctionner le marché, mais moi, je ne vois pas comment on peut faire sans marché tant qu'on n'en produit pas suffisamment. Le jour, on en produira deux fois plus que ce qu'on consomme, on verra, mais aujourd'hui, on ne produit pas suffisamment d'électricité pour se passer d'un marché, que ce soit un marché purement français ou que ce soit un marché européen. Ensuite, la manière dont fonctionne le marché, c'est compliqué, mais ces règles, elles ont été inventées par un grand monsieur qui s'appelle Marcel Boiteux, qui était un économiste, aussi un patron d'EDF, et qui a monté ce système au moment où il a, d'abord, en tant qu'économiste, conçu ça, et ensuite, il l'a appliqué quand il était patron d'EDF et ça ne s'appliquait que à la France. Donc, le système sur lequel on vit, c'est un système inventé par la France et inventé par EDF qui a été élargi à l'Union européenne. Après, moi, je ne suis pas là pour dire que ça marche parce que 1 000 euros du mégawatt-heure, c'est insupportable. Et personne ne peut vous dire le contraire. Il faut qu'on ramène les prix sur le marché de gros et surtout sur le marché de détail parce que l'important, ce n'est pas le marché de gros. Le marché de gros, c'est un intermédiaire. L'important, c'est le prix payé par le consommateur, par l'entreprise, par la collectivité. Il faut qu'on ramène les prix plus bas. Ça, c'est sûr. Et pour ramener les prix plus bas, il y a une réforme en cours qui est en train d'être discutée. En gros, il faut aller chercher des contrats de long terme parce que tout le marché fonctionne en court terme. Et les contrats de long terme, c'est des contrats dans lesquels vous pouvez vous mettre d'accord avec un producteur et du coup, acheter l'électricité à un prix qui est plus près du coût de production. Donc, les contrats de long terme qui vont protéger. Il faut aussi fixer avec EDF le juste prix du nucléaire. C'est une discussion difficile, mais cette question-là, d'un côté, c'est des revenus pour EDF, donc c'est ce qui permettra à EDF de maintenir le parc existant et d'aller développer la suite de ses investissements, des nouvelles centrales. Mais de l'autre, plus EDF vend cher, plus le consommateur paye cher. Donc, il y a une vraie question de trouver le point d'équilibre. Et c'est ces deux sujets-là, un marché de long terme et le juste prix pour EDF qui feront un prix correct pour le consommateur. Et après, le dernier message, il n'est pas très plaisant, mais je vais le dire quand même, c'est l'électricité pas chère des années dernières, précédente avant la crise, c'était beaucoup de l'électricité carbonée. C'était un moment où le gaz ne coûtait rien. Et l'électricité décarbonée, elle ne coûte pas 1 000 euros, elle doit coûter, en fonction des sources d'énergie, entre 60 et 100 euros du mégawatt-heure, pour simplifier, elle ne coûte pas 30 non plus. Et donc, à un moment, il y a un coût de l'énergie qui est là, qui est le coût de la souveraineté, de la décarbonation, de la transition écologique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il faut qu'on travaille sur la baisse de la consommation, pour la planète et pour les factures, tout ce qui est sobriété. Donc voilà, la réforme du marché, elle a pour objectif de ramener les prix de détail à un niveau normal, supportable, pour tout le monde, pour les classes moyennes, pour les classes populaires, pour tous les Français, et aussi aller vers cette transition écologique, parce que le nucléaire, c'est plus 42 euros, 42 euros, c'est le prix historique, et c'est pas assez cher. Vous allez répondre, puisque le PCF, le Parti communiste français, a fait des propositions de loi, justement, pour résoudre ce problème-là. Et dans ces propositions de loi, il n'y a pas ces propositions dont parle Mme Wargon. Il n'y a pas le recours au marché. Non, mais on a un deuxième désaccord qui nous a opposés, qui nous oppose toujours, et qui m'oppose aussi à Mme la ministre en charge de l'énergie. Vous continuez à faire croire que si nous sortons du marché européen de l'énergie, tout va s'effondrer et on va se recouviller sur nous-mêmes. Pas du tout. Excusez-moi. Mais on a échangé de l'énergie bien avant la mise en place du marché européen de l'énergie. et nous, nous sommes restés dans un système solidaire avec les autres pays voisins. Le marché européen de l'énergie, il a été créé en 1997. Vous savez quand c'est que les premières interconnexions avec nos voisins ont commencé et ont été mis en place ? En 1967, c'est-à-dire 30 ans avant la mise en place du marché européen de l'énergie. Et la France, jusqu'à l'an dernier, c'est vrai, l'an dernier, nous avons eu besoin d'importer de l'énergie, mais jusqu'à présent, pardon, on va prendre l'électricité, nous étions exportateurs et même exportateurs nets. On pourrait revenir pourquoi on a été contraint, la mise à l'arrêt de beaucoup de centrales nucléaires, la crise du Covid qui a retardé les grands carénages, la découverte, évidemment, de failles sur un certain nombre de nos centrales, mais les choses vont redevenir la normale. Et donc, moi, je suis pour que nous restions dans un système solidaire, que nous échangions dans un système à inventer comme nous l'avions avant. Par contre, oui, je le redis, et même si on y apporte des correctifs, parce que vous voulez apporter des correctifs au marché, mais ça ne fonctionnera jamais si vous laissez les traders continuer à vouloir régler la question, les traders, ils n'ont qu'un but, c'est faire de la spéculation sur le dos des usagers et des anciennes entreprises publiques. Alors, je vous réponds aussi, j'entends la question des contrats longs ou à terme. Si, dans votre vision, j'essaye de me placer, parce que vous voyez qu'on est sur deux visions qui s'affrontent sainement, publiquement, si on est dans votre vision, oui, les contrats longs termes peuvent permettre de résoudre en partie le problème, parce que vous allez conclure avec un producteur le fait de dire on s'engage en disant et donc, il y a un prix théorique qu'on appliquera. Sauf, qu'à la moindre secousse du marché, soit le prix va tomber très bas, soit ils vont monter très haut et vous le savez, vous aurez un problème alors, soit avec le producteur, soit avec l'acheteur qui dira, bon, moi, on a noué un partenariat il y a trois ans, mais le marché était à tel niveau, on va dire à 50 euros, on a dit qu'on allait le faire à 55, mais là, vous voyez bien, les prix sont en train d'augmenter, donc il faut revoir. Donc, sur le long terme, même si ça peut résoudre en partie le problème, de toute façon, si vous laissez la main aux spéculateurs de l'énergie, vous aurez un problème. Dernière chose, l'énergie est la seule industrie où des gens qui ne font rien font de l'argent. c'est-à-dire ils ne produisent rien, c'est quand même incroyable, ils ne produisent rien, par contre, ils achètent soit directement avec l'arène et nous allons venir à EDF, soit sur le marché et ils vous font une facture. C'est incroyable. C'est, franchement, c'est comme j'avais pris le système du boulanger. Un boulanger s'installe face à un concurrent, il dit, bon, moi, je ne vais pas faire les chocolatines, tu vas me les vendre et je vais les revendre deux fois le prix. C'est formidable. C'est ça qui est formidable. Donc, vous comprenez qu'il faut sortir de ce système où des parasites et des requins se font de l'argent sur le dos des usagers et de l'entreprise publique qui est EDF. Je voudrais rebondir dans le débat sur deux, trois points de Fabien Guet. Le premier, c'est quand les prix se sont mis à monter à des niveaux dingues, en fait, l'argent a été recapté, en tout cas en France, assez largement par le budget de l'Etat parce que pour toutes les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, en fait, ils ont déjà des contrats avec l'Etat quand les prix montent. Comme eux, ils sont vraiment obligés de vendre au prix auquel ils ont contractualisé, ça fait des recettes pour l'Etat. Et par ailleurs, l'Etat a mis en place une taxe supplémentaire qui est allée chercher une bonne partie de ses revenus. Donc, le bouclier a coûté cher mais il y a aussi beaucoup de recettes fiscales et c'est bien. Il n'y a aucune raison de laisser l'argent et de ne pas le redistribuer. Donc, sur ce point, je suis d'accord. Quand vous avez des prix qui montent à des niveaux qui sont dingues, qui n'ont plus rien à voir avec le coût de production, c'est assez normal d'aller chercher cet argent et c'est ce qui a été fait d'ailleurs aussi à l'échelle européenne et de le redistribuer. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que c'est important de ne pas laisser dire que l'argent a été que payé. Il est aussi assez largement rentré dans les caisses de l'Etat et nous, on a fait une bonne partie des calculs là-dessus. Ensuite, sur les fournisseurs, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des fournisseurs sur le marché de l'électricité ? Parce qu'en gros, la question, c'est ça. C'est un peu comme la pompe à essence, en gros. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des gens qui ne sont pas des compagnies pétrolières qui vous vendent de l'essence ? Quand vous allez dans... Stop, stop. Excusez-moi, vous arrêtez ça, là. On écoute les explications de Mme Wargon. Vous achetez de l'essence, peu importe la marque du supermarché, vous vous doutez bien que ce n'est pas votre commerçant au supermarché qui est allé produire l'essence lui-même. Donc le fournisseur, ça sert à ça. Est-ce qu'il y a des abus ? Quand il y en a, on les traque. Mon métier, le métier des 160 personnes avec lesquelles je bosse tous les jours, c'est d'aller chercher les abus, les manipulations de marché, les traders qui font trop d'argent, les fournisseurs qui gardent les avantages. Et on le fait avec tous les moyens qu'on a. D'ailleurs, on en réclame plus, plus d'obligations sur les fournisseurs. Il y a un truc qui n'est pas normal pour les fournisseurs, c'est que vous êtes fournisseur d'électricité, vous avez des contrats avec des clients, donc vous dites l'année prochaine je vais vous vendre de l'électricité, vous ne sécurisez pas votre approvisionnement. Donc en fait, vous pouvez être complètement à découvert. Vous pouvez avoir décidé de vendre, jamais avoir acheté, et donc potentiellement si les marchés ne sont pas favorables, vous n'allez pas être capable d'acheter, vous allez planter vos clients. Nous, on voudrait que comme dans la banque ou dans l'assurance, on ait ce qu'on appelle de la régulation prudentielle, c'est-à-dire des obligations sur les fournisseurs, vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas sécurisé l'électricité que vous achetez. En faisant ça, je pense qu'il y a quelques fournisseurs qui sont ceux qu'on a dans le collimateur de toute façon sur différents sujets qui devraient avoir du mal à respecter ces obligations. Soit ils les respectent et tant mieux, soit ils ne les respectent pas, ils ne seront plus fournisseurs et tant mieux aussi d'une certaine manière. On voudrait aussi renforcer les autorisations. Pour être fournisseur aujourd'hui, il ne faut quasiment rien. Demain, il faudrait renforcer les autorisations de fourniture, on est d'accord. Fabien Guel a proposé dans un rapport parlementaire et on est d'accord. Et puis, il y a un troisième truc qui ne va pas sur ce marché, c'est l'information du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, je défie quiconque de comprendre quelque chose aux contrats qui sont proposés en électricité ou en gaz. Les contrats, ils sont indexés, on ne sait pas sur quoi et surtout, le fournisseur, il a la possibilité, en vous envoyant un mail, au bout d'un mois, de changer les conditions du contrat. Juste prévenir au bout d'un mois. Ça, ça peut changer par la loi. Il faut que l'information soit claire. Nous, on voudrait faire trois types de contrats. Les contrats à prix fixe. Un prix fixe, comme son nom l'indique, c'est un prix fixe. Vous vous engagez pour un an, le prix ne peut pas bouger. Les contrats sur prix régulés, soit les tarifs réglementés, soit les contrats qui sont indexés sur toute la durée du contrat sur le tarif réglementé. Ça ne peut pas bouger autrement qu'avec les calculs qu'on fait nous et qui sont transparents. Et les contrats autres, ça, c'est la loi du marché. Chacun y va s'il est motivé ou pas et au moins qu'il y ait des avantages. Donc, en faisant ça, on peut continuer à avoir des fournisseurs qui ont l'avantage d'amener de l'innovation et d'amener aussi un peu d'amélioration dans le service client et puis de faire que vous n'êtes pas captifs. Donc, d'avoir des fournisseurs, mais qu'ils soient clairs dans la relation contractuelle. Et vous savez, il y a des endroits en France, je pense à Bordeaux ou à Strasbourg, où il y a un monopole complet. Dans ces endroits-là, on reçoit aussi des courriers à la Creux ou chez le médiateur disant qu'on aimerait bien pouvoir comparer les offres, changer de fournisseurs. Donc, il y a aussi des gens qui veulent avoir accès à la concurrence, mais il faut qu'elle soit loyale. Donc, il faut que les fournisseurs ne gagnent pas au-delà de la marge juste commerciale sur les grands outils de marché et il faut qu'ils se comportent correctement avec les consommateurs et c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Mais, pardon, je me permets de remondir, Madame la Présidente. Bon, d'abord, la comparaison avec les pompes à essence est un peu compliquée parce que moi, je n'ai jamais été chez un raffineur pour faire le plein. Il faut aller bien à un pompiste. Mais comparer ça, évidemment, le pompiste ne raffine pas. Oui, c'est pareil, le fournisseur, il ne produit pas. Il y en a besoin. Mais je reviens. Un acteur alternatif, la majorité d'entre eux, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui investissent, etc. Donc, je ne veux pas globaliser. Mais la majorité d'entre eux ne fait rien. Pardon, l'innovation sur la facture électrique. Quelle innovation ? Il change la couleur du papier. Non, je veux dire, ce n'est pas une réponse acceptable. Et la concurrence devait faire baisser les prix. Et c'est aujourd'hui pas le cas. Et j'ai envie de dire, plus personne ne croit ce mensonge. il y a... Et avant la crise énergétique, déjà, les factures avaient augmenté. On a pris plus 80% sur l'électricité, en disant, plus 70% sur le gaz. Et alors, depuis la crise de la Covid, nous n'en parlons pas, évidemment, je ne reviens pas sur les 10. Les 10 et les 15% cette année qui sont insupportables pour la majorité d'entre eux. Après, j'en viens sur, il faut réguler plus fort les acteurs alternatifs. Pardon, il y a un premier mensonge. Vous savez, on a déjà eu ce débat. J'ai fait les sites internet des 88 acteurs alternatifs. Il y en a un peu plus, je crois, mais j'en ai fait 88. Tous se disent d'abord énergie verte. Tous. Ils commencent par là. Chez nous, c'est l'énergie verte. Mais ils prennent tous de l'accès régulé au nucléaire historique. Et il y en a même qui disent pas de nucléaire, mais qui quand même en demandent. La deuxième chose, et vous le savez, pour beaucoup d'entre eux, ils ont gagné des parts de marché sur EDF avec des pratiques frauduleuses ou extrêmement agressives. Et on en a encore, et le médiateur de l'énergie est souvent évidemment interpellé sur ces questions-là, du démarchage téléphonique extrêmement agressif ou même des gens qui vont chez des usagers de l'électricité se faisant passer pour EDF et faisant signer d'autres contrats. Donc, la libéralisation a entraîné en réalité, et là aussi, je ne veux pas dire tous, parce que ça ne serait pas vrai, mais une grande partie d'entre eux ont eu des pratiques frauduleuses et de raquettes organisées. Et c'est la libéralisation qui a conduit à ça. Et la dernière chose, bien sûr, on a vendu aux usagers, vous allez voir, la concurrence, ça fait baisser les prix. Donc, on va faire jouer en réalité les offres. mais aujourd'hui, il n'y a pas mieux que l'offre du tarif réglementé d'EDF. Et quand je vous en ai saisi, là aussi, il y a des pratiques commerciales qui, aujourd'hui, ont lieu souvent en cours entre septembre et le mois de mars où il y a des acteurs interdactifs qui disent on sera moins cher que le tarif réglementé d'EDF. Mais la réalité, c'est qu'ils ajoutent sur un mois ou deux et après, évidemment, ça remonte très vite. Donc, l'information aux consommateurs et aux consommatrices, oui, mais évidemment, il faut refixer des règles. Si vous voulez, mon, comment dire, mon avis personnel, je pense qu'il faut en finir avec les acteurs alternatifs, revenir à un service public avec un monopole public, mais si on reste dans cette jungle-là, il faut que des règles soient fixées et le plus rapidement possible. Alors, je pense que la creux demande des pouvoirs supplémentaires de contrôle de ces fournisseurs. Est-ce que vous allez les avoir ? Moi, j'espère bien. J'espère bien qu'on va continuer à développer nos pouvoirs de gendarme. Je suis d'accord pour dire qu'il faut fixer des règles. En fait, je pense que dans les fournisseurs alternatifs, la majeure partie sont des fournisseurs de bonne qualité qui, en général, se sont alignés un peu en dessous du prix historique. pas beaucoup en dessous, mais un peu. Des fois, c'est des offres à prix fixe, donc ça vous permet de choisir si vous préférez une offre qui change de façon régulière ou qui ne change jamais. Parfois, vous avez des offres un peu différentes avec des heures moins chères le week-end, alors que les heures pleines, heures creuses chez EDF, c'est plutôt à l'intérieur de la journée. Donc, vous avez un peu d'innovation. Mais globalement, c'est pas très loin des prix historiques et les services sont parfois un peu différents, un peu améliorés, pas que, mais c'est souvent ça la majeure partie du marché. Et puis, vous avez des fournisseurs qui, eux, sont dans les failles du système et dans les failles du système, essayent de gagner de l'argent. Et c'est là qu'on les traque. Et donc, les failles du système, elles sont liées à la manière dont on achète l'électricité nucléaire à prix fixe. Comme on ne l'achète pas de façon uniforme sur l'année, ça peut donner envie à certains fournisseurs d'aller l'acheter, de se créer des droits pour cette électricité au bon moment et de la revendre sur les marchés au bon moment pour eux. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est ce qu'on traque. Donc, c'est lié au système actuel qui se termine fin 2025. Le système d'après, il faut pas qu'il ait cet effet pervers. Mais on a eu de nouveaux pouvoirs là-dessus. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très, très technique. Mais on a eu de nouveaux pouvoirs qui nous ont été donnés par le Parlement. Quand un fournisseur nous demande, mettons, 100 d'électricité nucléaire pas cher, on peut lui en refuser une partie en disant tu nous démontres pas que tu vas avoir besoin de 100 pour tes clients. Donc, je vous donne pas 100, je vous donne 90 ou 50. On a des fournisseurs qui nous ont demandé 100, on a baissé leur demande de 95%. Pas de 5%. On leur a dit, on leur a dit, tu veux 100, t'auras 5. Parce que t'as un portefeuille client pour 5 et donc t'auras pour tes clients et pas plus. Donc, on a ce genre de failles dans le système. Et c'est pour ça qu'on veut plus de pouvoirs sur les autorisations, pouvoir retirer plus facilement une autorisation à un fournisseur qui fait pas son boulot, sur les obligations de sécurité pour les clients et puis sur cet accès au nucléaire historique parce que c'est pour les clients cette électricité nucléaire pas chère et donc il faut être sûr que 100% va aux clients. Mais là, on vient de regarder une aide exceptionnelle en 2022, plus de nucléaire pas cher, c'était 8 milliards d'euros et on sait que ces 8 milliards d'euros sont allés intégralement aux clients, donc les particuliers et les entreprises, sauf 34 millions d'euros que les fournisseurs ne nous ont pas justifiés. C'est 0,5%. Donc, on est là pour vérifier que toutes les aides elles arrivent bien aux clients. Mais on est d'accord que dans ce meilleur des mondes-là, vous ne parlez pas... C'est le monde actuel, c'est le monde dans lequel on fait notre boulot de gendarme. Avec les contrôles en plus, vous ne parlez pas de diminution des prix pour les particuliers quoi qu'il arrive ? Non, je me permets une question parce que je pense que les gens, c'est ça qu'ils entendent de vous. Les coûts de production, on est d'accord, n'ont pas augmenté cette année. Peut-être légèrement, mais un coût de production augmente, il y a évidemment le réinvestissement, mais ils n'ont pas explosé. On est d'accord sur ça. Alors, pourquoi la facture d'électricité a pris plus 10% en février et plus 15% au mois d'août ? Vous avez raison de poser la question parce que c'est vraiment une question qu'on regarde de près. en fait, l'électricité qu'on consomme en France, c'est du nucléaire, de l'hydraulique, des renouvelables et puis de l'électricité qui vient du gaz et un petit peu du charbon et de l'électricité importée. Et quand on en importe, c'est beaucoup du gaz, parfois du charbon aussi en provenance d'Allemagne et parfois des renouvelables. On continue à avoir besoin d'électricité importée et on continue à avoir besoin d'électricité qui vient du gaz. Même en France, aujourd'hui, sur 100 d'électricité consommée, on a à peu près 12% qui viennent du gaz. Et là, le gaz est historiquement plus cher encore aujourd'hui qu'avant la crise. Il est moins cher qu'au pic de la crise mais en gros, l'électricité issue du gaz, elle est autour de 130 euros du mégawatt-heure. Et donc, ce morceau-là, le dernier morceau dont on a besoin, il est plus cher. Et donc, quand on fait la moyenne entre le prix du nucléaire, les prix des années précédentes et le prix du gaz tel qu'il est, on arrive encore à un prix élevé. Donc, il faut qu'on sorte le plus vite possible de l'électricité carbonée, de l'électricité qui vient du gaz, de l'électricité qui vient du charbon, à la fois parce que pour la planète, on en a besoin et parce que, de toute façon, là, on est dans une période de prix élevé sur cette électricité. C'est ça qui fait l'augmentation du prix. On paye, à mon avis, surtout le prix de l'Europe libérale et je reviens tout à l'heure sur ce que vous disiez sur Marcel Boiteux qui a inventé ce système. C'est vrai. Ce n'est pas le marché européen de l'énergie qui fait qu'on corrèle pour essayer d'être le plus clair possible le prix du gaz à celui de l'électricité puisque c'est le coût marginal et donc, c'est toujours la dernière centrale appelée qui fixe le prix. C'est bien une invention française. Voilà. Mais ça, ça fonctionnait, et vous l'avez dit, sur un territoire national où il y avait une entreprise qui décidait pour tout le territoire sur un territoire donné. Là, le problème, c'est qu'on a un marché européen. Chacun a sa stratégie et on veut tout harmoniser au cours marginal. Mais ce n'est pas possible. D'autant plus qu'on reste dans ce système. Ça ne pousse pas, par exemple, les pays qui n'ont pas une énergie décarbonée à ne pas investir dans la décarbonation puisque, de toute façon, que l'on produise une énergie la plus décarbonée qui soit, comme nous, 70% de nucléaire, c'est l'énergie la plus décarbonée qui soit et la deuxième, c'est l'hydraulique, c'est aussi une énergie décarbonée. Ou si on est au central à charbon, quoi qu'il arrive, au final, on paiera tous le même prix. En France, on ne paye plus le prix du coût de notre production et les Allemands ou les autres, quoi qu'il arrive, ils paieront le même prix que nous. Donc ce système, vous voyez, il ne peut pas fonctionner d'abord parce qu'il est injuste socialement, inefficace économiquement et en plus, climatiquement, il ne permet pas la décarbonation. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais je ne suis pas d'accord du tout sur comment ça fonctionne parce que le fait d'avoir un grand marché et beaucoup d'interconnexions, vous avez dit, là, je suis d'accord que les interconnexions ont commencé dans les années 60. On en a toujours de plus en plus, on en a besoin. C'est aussi une question de sécurité, d'approvisionnement. Plus on est interconnecté, plus on peut aller chercher de l'électricité partout en Europe. Ces interconnexions, ça donne des débouchés aux énergies renouvelables parce que c'est les premières qu'on achète. Quand vous avez des éoliennes dans le nord de l'Europe ou des panneaux solaires en Espagne, plus vous avez d'interconnexions, plus cette électricité-là, c'est la première que vous achetez. Et donc, plus vous allez pouvoir vous débarrasser précisément du gaz et du charbon. Et c'est ce grand marché qui permet d'aller acheter l'électricité la moins chère possible, donc d'appeler d'abord les éoliennes, les panneaux solaires, puis l'hydraulique, etc., et seulement à la fin le charbon et ou le gaz. C'est ce grand marché qui permet d'aller appeler l'électricité pas chère et verte. Donc, c'est au contraire une énorme incitation à aller mettre le plus possible de renouvelables partout. Si vous le faites à l'échelle de la France, ça veut dire que même quand il y a trop d'électricité dans les éoliennes de mer du Nord, cette électricité verte, elle ne peut pas arriver en France si vous n'avez pas de système d'achat et de revente. Donc, vous avez besoin des interconnexions physiques parce que l'électricité, il faut bien qu'elle passe dans des câbles et vous avez besoin d'un système pour l'acheter et la revendre. Alors, on appelle ça le marché, on peut trouver d'autres règles, mais on a toujours besoin d'aller acheter cette électricité. Donc, au contraire, le fait d'avoir un grand marché, ça donne des débouchés, y compris dans des moments où il y a beaucoup de vent et donc, à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de production, vous avez tout le marché européen pour absorber cette production. Non, mais moi, je ne vous parle pas de sortir du système électrique européen. Je conteste la fixation du prix et le fait qu'on applique le coût marginal au niveau européen. Ce coût marginal inventé par Marcel Boiteux et qui était efficace sur un territoire donné quand on le passe à l'échelle européenne parce qu'il n'y a pas une stratégie européenne. On en est d'accord. c'est chaque État qui fixe sa stratégie. Donc, là, vous avez un problème et nous rentrons en confrontation directe, par exemple, avec nos voisins allemands. Et donc, si nous ne sortons pas du coût marginal, nous serons toujours mis en difficulté, les prix seront toujours hauts et, en réalité, nous, nous en paierons la facture ici. Pour moi, il y a deux solutions. La première, c'est toute la volonté européenne de développer les énergies renouvelables. C'est sûr qu'il faut qu'on ait tous des objectifs européens et on les a. Dans le pacte vert, il y a maintenant des chiffres. Il faut être progressivement à 35% puis à 40% d'énergie renouvelable. Partout en Europe, ça permet aussi de pousser tous les autres pays à en développer. Et le deuxième, c'est de ne pas dépendre que de ce prix de marché et donc d'avoir dans les contrats des particuliers, les contrats de détail, aussi des contrats long terme, aussi des contrats de gré à gré qui permettent justement d'aller préacheter de la production nucléaire, de la production renouvelable et donc ça se retrouve dans la facture. Et après, personne n'a inventé ce que ça voudrait dire de rester dans le système électrique et d'échanger avec un autre mode de fixation de prix de marché. On n'a pas de système qui marche et ce système jusqu'à présent, c'est une agence européenne qui l'a dit, qui s'appelle l'ACER, c'est l'agence européenne de régulation. L'ACER évalue à environ 34 milliards d'euros avant crise. les bénéfices du système parce que cet échange permet d'aller chercher le meilleur prix au meilleur endroit à tout moment. Donc, pourquoi pas inventer un nouveau système ? Mais aujourd'hui, dans le système actuel, les deux bonnes solutions, c'est plus de renouvelables partout en Europe et des contrats long terme et une discussion franco-française sur à quel prix EDF doit vendre son nucléaire qui soit suffisamment élevé pour EDF pour pouvoir investir et pas trop cher pour le consommateur. On a la chance d'avoir EDF et d'avoir un producteur nucléaire qui produit avec ça entre 50 et 60% de notre consommation. Ce nucléaire qui a été payé par les Français, il faut qu'on trouve un système dans lequel les Français bénéficient du fait que son prix, c'est pas le moins cher du monde, mais il est évidemment pas spéculatif et plus bas que certains prix de marché. Mais les Espagnols et les Portugais qui ont obtenu une dérogation ne s'en portent pas plus mal. Moi, je suis en plus, je vais vous le dire, ils ont subventionné en réalité le gaz, donc je suis pas pour cette solution au long terme. Mais ils s'en portent pas plus mal. Moi, je pense que le gouvernement français devrait prendre une initiative en s'appuyant sur les Portugais et les Espagnols pour exiger, par exemple, parce que le marché européen on a l'impression que si on en sort, tout va s'écrouler. Mais il n'a que 25 ans. Rien n'est immuable. Rien n'est gravé dans le marbre. On est en capacité d'inventer un nouveau système qui se base sur les productions nationales et qui ne fait pas payer aujourd'hui au peuple français qui a eu l'énergie la moins chère et la plus décarbonée un prix qui aujourd'hui ne reflète pas nos coûts de production. Pourquoi pas ? C'est insensé de dire ça ? Mais ça s'appellera probablement encore le marché, en fait. Vous l'appellerez comme vous voulez. Mais en tout cas, si on en est déjà là, ça serait une grande étape. Comme on arrive au terme de ce débat, je vais vous demander de synthétiser puisque 2025 annonce des grands changements. Synthétiser le modèle tel que vous préconisez pour les deux. On l'arrête ? OK. Alors, le modèle pour moi d'un marché qui fonctionne bien pour les consommateurs français, c'est un marché dans lequel on a toujours un prix du nucléaire français qui est un prix juste, juste pour EDF et juste pour le consommateur. Ensuite, on a des contrats de long terme qui protègent les consommateurs parce que l'électricité a été achetée en avance et donc pas à la dernière minute au moment où elle coûte extrêmement cher et plus d'obligations sur les fournisseurs pour être sûrs qu'ils font jouer la concurrence au bénéfice du consommateur et qu'ils le font de façon propre, claire et compréhensible pour tout le monde. Merci beaucoup. Fabien Guay. On n'a pas eu le temps de parler de l'arène parce que c'est le grand débat mais on aura sûrement l'occasion d'en redébattre ailleurs. Moi, je suppose qu'on en finisse avec ce système qui oblige EDF à vendre un quart de sa production nucléaire à ses concurrents alternatifs. Cette électricité, elle va au consommateur. Non, non, non. Elle ne va pas au fournisseur. Elle allait déjà au consommateur. Cette électricité et d'ailleurs, il y a un excellent rapport qui le dit, c'est le rapport du sénateur Fabien Guay et Mme Estrosi-Sasson qui dit la reine a contribué à baisser le coût pour le consommateur. C'est écrit dans votre rapport. laissez-la parler jusqu'au bout. Deux secondes. En plus, je n'ai pas de voix donc je pense que le débat il est sain. Nous ne sommes pas d'accord mais on essaie de s'écouter. Moi, je suis pour que nous en finissions avec ce système. Avec mon groupe, nous déposerons une proposition de loi pour mettre fin à l'arène et je le dis, il faut qu'on prenne une initiative politique parce qu'on ne peut pas laisser les gens, nos entreprises, nos commerces, nos agriculteurs dans la panade dans laquelle ils sommes. Donc, nous avons décidé et je vous le dis, avec le président de la coopération des élus, avec Fabien Roussel, notre secrétaire national, si rien ne bouge, si les prix continuent à augmenter, si les dividendes des actionnaires, des acteurs alternatifs continuent à grimper, on portera plainte contre l'Etat pour destruction de biens communs de la nation et on le fera et on portera l'affaire en justice et on voudra recréer un grand service public de l'énergie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel Vargon, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tous ces enjeux. Merci beaucoup à Fabien Guay. Ne bougez pas, il y a encore un autre débat, cette fois-ci, sur la santé. Ne bougez pas. Merci Stéphane, merci à Emmanuel Vargon et Fabien Guay.